C'est une histoire de passion au culturel ce matin. Il s'appelle Didier Correa. Vous pourrez le trouver sous le nom de Didier Artiste. C'est un artiste des Laurentides qui a le vent dans les voiles présentement. Et lui, en 2019, il a décidé de quitter son emploi pour littéralement vivre de son art. Artiste, peintre. On a la chance de le rencontrer, de l'avoir avec nous en studio. Didier, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. C'est impressionnant parce que tu as décidé de quitter ton métier en 2019 pour te consacrer à ton art. L'art qui faisait partie de ta vie, que tu avais peut-être un peu mis de côté. Mais là, grâce à une oeuvre de Jimi Hendrix, tu as décidé de te lancer là-dedans. Ça a été quoi, un déclic pour dire, j'ai le goût de devenir artiste et je viens en vivre? C'est un beau hasard de la vie. J'avais le goût de me trouver une nouvelle passion. J'ai essayé de faire une première toile. En la faisant, j'ai vraiment eu du fun. Quand on a vu le résultat, ma femme et moi, on était vraiment comme, wow, ça n'a pas de sens. De là, il est venu, on pourrait juste aller un peu plus loin avec ça. J'ai des amis qui m'ont commandé plein de toiles. Tout d'un coup, en l'espace de deux ou trois mois, j'avais tellement de commandes que j'ai dû lâcher mon emploi. Je lui disais, on l'essaye et on fonce. Parce que toi, tu avais un emploi en marketing. Oui, exact. Je suis représentant en vente en immobilier. Ça faisait 5-6 ans et c'était très stable. Je n'ai jamais pensé faire une carrière en art. C'est vraiment un hasard. Mais finalement, j'avais juste le goût de l'essayer. Depuis ce temps-là, ça va vraiment bien. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que vous allez voir la toile de Jimi Hendrix, qui a été peinte en 2019. Et cette première toile-là, c'est la première, mais tu n'avais pas de formation nécessairement. Non, non, ça, c'est un test, en fait. C'est vraiment comme, c'était dans le temps des fêtes et j'avais le goût d'essayer. C'est pour ça qu'on a été vraiment surpris de faire la crème. Il y a un potentiel, c'est le fun. De un, j'ai eu du plaisir à le faire, mais de deux, je comprenais qu'il y a un certain talent. Ça fait qu'après ça, mais... Un pas pire talent. Oui. Plus jeune, je dessinais beaucoup. Ça fait que je savais que j'avais un talent en dessin, mais en peinture, je n'avais aucune idée. Ça fait que je l'ai essayé. Et on va voir sur les images, c'est beaucoup des personnalités publiques, des visages de personnalités publiques. Où tu vas puiser ton inspiration? Qu'est-ce qui fait que tu vas choisir une personnalité plutôt qu'une autre? Je me laisse guider beaucoup par ma clientèle, parce que dans le fond, moi, j'adore les joueurs de hockey, j'aime aussi les musiciens et les acteurs, mais j'ai des commandes à faire pour les clients. Ça fait que souvent, eux, ils ont une inspiration, il y a un artiste qui les a marqués. Les gens veulent avoir ça dans leur bureau pour s'en inspirer au quotidien. Ça fait qu'à travers ça, je découvre des artistes. Des fois, des clients vont découvrir des nouveaux artistes. Puis c'est ça, j'essaye là-dedans au quotidien. Puis la technique également utilisée, c'est toutes sortes de techniques. Il n'y en a pas justement une. On en a vu quelques-unes circuler sur les images. Donc, tu travailles de quelle façon? Moi, j'ai comme créé ma technique au fil du temps en m'inspirant de tout ce que j'aimais dans l'art, parce que je ne connaissais rien à l'art. J'ai été sur YouTube, j'ai commencé à consommer plein de vidéos. Puis à un moment donné, je me disais, il me semble que j'aimerais faire ça, un peu de ça. J'ai comme mixé ça ensemble. J'utilise beaucoup de airbrush, beaucoup de spatules pour venir casser le trop lisse du airbrush pour mettre ça plus rough avec des spatules. J'ai comme mixé ça par intuition. Puis ça a donné ce résultat-là. Ce n'est pas croyable quand même, l'intuition. Il y a également une autre ligue qui m'a impressionnée. On va voir entre autres une photo de Dumbledore où tu utilises de l'acier rouillé. C'est un peu une façon de donner une seconde vie finalement à l'acier. Oui, j'ai tout le temps aimé les matériaux bruts qui ont du vécu, qui ont du relief et tout ça. J'avais en tête de peindre sur des plaques en acier. J'ai trouvé une aciérie à Saint-Jérôme. Et puis, eux vont partir d'une plaque très belle. Puis ils vont l'exposer avec des produits pour qu'elle devienne rouillée. Puis quand la couleur est parfaite, je leur dis parfait, on stoppe le processus de corrosion. Puis là, on peint là-dessus. Encore là, c'est une idée que j'avais en tête. C'est un test. Puis finalement, ça a créé une nouvelle collection. Donc, il n'y a pas de modèle nécessairement que tu as voulu suivre ou un courant de peintre. C'est vraiment selon ce que tu ressens. Oui, exactement. C'est un mélange de tout ce que j'ai en tête. Puis on l'essaye. Puis je n'ai pas peur d'essayer. Je ne sais pas si ça se fait, mais je l'essaye. Puis finalement, je vais le découvrir en cours de route. Il y a plusieurs personnalités publiques aussi qui ont déjà des rates étoiles. Je pense, entre autres à Maïpaiement ou encore Guillaume-Lautandresse. Oui, oui, exactement. Bien, c'est fun. C'est des belles rencontres. J'ai fait Georges Saint-Pierre, Mélanie Ménard, aussi propriétaire d'une de mes toiles. À chaque fois, c'est tout le temps des nouveaux steps qui te font gagner en notoriété. Puis c'est des belles rencontres aussi. Est-ce que c'est plus stressant pour une personnalité publique que l'on connaît de peindre? Est-ce que ça te donne une fébrilité supplémentaire ou pas nécessairement? Bien, pas nécessairement dans le sens que moi, je suis assez bon pour me mettre le stress moi-même, peu importe à qui je fais la toile. Je veux que la toile soit la mieux réussie possible. Mais peut-être qu'il y a un petit quelque chose de plus quand je sais que ça va être vu par plus de monde. C'est assez réaliste aussi comme travail. On regarde les visages, les portraits que tu fais. C'est très, très réaliste. Oui, mais oui, je trouve que c'est un beau défi d'aller le plus loin possible en précision. Puis en même temps, je suis capable de savoir si l'œuvre est réussie ou non. C'est comme mon guide. C'est pour ça que j'aime ça faire les visages. C'est difficile à faire, mais quand c'est réussi, c'est satisfaisant au bout. Donc c'est possible de vivre de son art. Oui, oui, absolument. Tu sais, moi, vu que j'étais ignorant, je ne connaissais pas le domaine de l'art. Je ne me suis pas posé les questions. Tu sais, c'est-tu trop risqué? Bien, j'en ai eu des réflexions, mais au final, je me suis lancé. Puis finalement, tu sais, tout va vraiment bien. Ma femme travaille à temps plein avec moi maintenant, tellement que la demande est forte. On a un employé aussi qui travaille avec nous. Ça fait que si on a bâti une belle business, puis oui, c'est possible de vivre de son art au Québec. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on le sait, souvent, l'art visuel, ça coûte un peu plus cher. C'est normal, il y a beaucoup de travail derrière. Mais il y a aussi une façon d'y aller dans le plus accessible aussi. Il y a une gamme que tu proposes où on a des toiles pour quelques centaines de dollars pour ceux qui ont peut-être moins le portefeuille. Exactement. En fait, c'est que je fais des oeuvres originales, puis de ça, je vais découler des prints, des impressions sur toile qui vont être peut-être 4, 5, 6 fois moins chères qu'une toile originale. Je fais des séries limitées, exemple limité à 20. Ça fait qu'une fois que j'ai vendu les 20, bien, c'est fini, j'en fais plus. Ça fait que ça devient une petite pièce de collection. Ça décore bien les murs, puis c'est accessible. Ça fait que c'est le fun. Moi, ça me fascine l'aisance. Ça va faire à peu près 5 ans que le projet est démarré. Il y a cette aisance, cette fluidité. On dirait qu'il ne t'a pas peur de rien. Avec le temps, j'ai une moins en moins peur. C'est sûr qu'au début, il y a eu beaucoup de réflexions avant de se lancer là-dedans. Ma femme, un moment donné, elle me voyait réfléchir. Je suis très rationnelle. Je me posais des questions. Est-ce que je fonce? Est-ce que je ne fonce pas? Elle a dit qu'on l'essaie. Il n'y a rien à perdre. Au pire, tu retournes travailler, mais au mieux, tu fais ce que tu aimes, puis ça va bien, puis on a foncé. Belle leçon pour ceux et celles peut-être qui se posent la question, puis qui hésitent finalement. C'est beau. C'est un beau message, je trouve, en ce temps des fêtes. Fier représentant de Sainte-Anne-des-Lacs, merci beaucoup d'être passé en studio. Merci, tu es gentil. Merci.